Musique Et salut à tous les amis, on c'est Monsieur Crafter, on se retrouve sur la ville moderne, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on va faire quelque chose de nouveau ensemble Alors juste avant je vais vous montrer un petit peu le métro Comment j'ai finalisé ça Alors oui j'ai enlevé les shaders parce que vous n'allez rien voir du tout Hop, voilà, ça va quand même mieux Du coup j'ai fait 3 rames, ça suffira on va dire pour un métro Normalement il y en a plus que ça, je sais pas si c'est pas 4 ou 5 Bref c'est pas grave J'ai mis un peu de déco rapidement, 2-3 bancs pour s'asseoir Il y a guère moins de choses que ça dans le vrai métro il me semble Il y a de la pub derrière sur des panneaux donc moi j'ai mis des tableaux pour faire tout comme Et ici j'ai fait donc l'entrée du tunnel Alors on pourrait croire, c'est pour ça d'ailleurs je le fais souvent Qu'il continue mais en fait c'est juste de l'argile vous voyez qui est collé Et du coup de loin ça fait un effet sombre Et du coup on a l'impression que le tunnel continue mais pas du tout Donc peut-être qu'à l'occasion je le continuerai Je sais pas encore pour l'instant C'est pas ce qui presse le plus D'ailleurs le métro a été beaucoup demandé et c'est l'un des épisodes qui a le moins marché Donc c'était assez bizarre Bon c'est pas grave Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un rond-point C'est pas très original mais ça change Parce que c'est vrai que tout ce qui est circulation, route, parking, tout ça j'ai souvent tout fait tout seul A part le parking de l'aéroport mais bon il était beaucoup plus grand Et en fait ici j'ai envie de faire un rond-point Pour faire partir une route de ce côté Et une route, pas de ce côté, pas sur la fête foraine Et une autre route de l'autre côté Et pourquoi pas une en biais, enfin on verra un petit peu ça un petit peu plus tard Alors on va prendre de la roche Je vais m'éloigner alors de combien je sais pas Et on va faire Alors oui ça par contre ça risque d'être un souci Non c'est bon en fait, c'est pas un souci Étant donné que notre route fait 7 de large 4, il en reste un de chaque côté, c'est nickel Donc on va faire 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, ouais c'est bon 2, 1, et vous répétez ça tout le tour 2, 2, 3, vérifiez bien quand vous êtes en face que vous êtes pas décalé Parce que sinon il faut tout renlever 2, 1, 2, 3, 4, non j'en ai fait un de trop, non c'est bon c'est ça 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 3 Voilà nickel Ensuite je vous invite à vous mettre du dessus Comme ça vous verrez tout de suite s'il y a un problème quelque part Donc là normalement non, c'est nickel Alors ce qu'on va faire maintenant, on va remettre une deuxième couche comme ceci C'est tout simplement pour faire là où on peut marcher tout autour du rond-point Vous savez il y a souvent une petite bordure, et bah ce sera ça Donc vous suivez vos contours en mettant une couche en plus, c'est vraiment très simple Ensuite au centre de ce rond-point on fera une forme un peu moderne Comme on avait fait sur la fontaine, sur la place, publique Je sais pas si vous vous souvenez Mais un peu du même genre avec des anneaux gris Enfin vous verrez, moi j'aime bien, c'est assez moderne Et on mettra un peu d'herbe tout le tour Donc là c'est bon Voilà nickel, vous devez avoir quelque chose comme ça Alors ensuite on va prendre du fer Donc des barreaux de fer qu'on va venir mettre ici comme ceci Alors juste dans les coins, parce que si vous faites tout le long Ça fait trop en clos, j'aime pas trop Donc c'est pour ça que j'en mets juste comme ça de chaque côté Hop là Et ensuite on va donc prendre des dalles Alors des dalles en pierre comme ceci ça fait tout à fait l'affaire Et moi de mon côté je vais regarder à combien on va les mettre Ok, donc ici on va compter 1, 2, 3 Et on va faire une ligne comme ceci Ici pareil, 1, 2 Alors est-ce que c'est... Oui c'est bon, c'est ça 1, 2, 3 On fait une ligne de dalles 1, 2, 3 On fait une ligne de dalles 1, 2, 3 On fait une ligne de dalles Une fois que vous avez ça, on va partir en biais comme ceci Oui c'est ça Mais alors du coup il y a un côté qui va être décalé Ça c'est assez marrant Bon écoutez ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va tout rejoindre On fera nos angles plus tard C'est pas très grave C'est un détail, c'est juste pour que ça s'adapte par rapport au rond-point Bah si on fait un carré comme ça Je trouve que ça fait pas super joli Donc c'est pour ça que je voulais faire des petits angles Mais ça c'est pas grave, on fera ça tout à la fin Ensuite on va prendre de l'argile gris clair Et de l'argile durci noir que j'ai déjà On va compter 3 blocs Est-ce que comme ça, ça va suffire ? La question est là La question est de taille 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 Ok donc c'est comme ça On va sauter Alors là, voilà Donc du coup on peut même la rapprocher Hop On va la faire là finalement Parce qu'il faut qu'il y ait 2 blocs d'espace Entre vos 2 structures Donc du coup quand vous avez votre carré Vous sautez 3 blocs Et vous faites votre ligne de 6 Et on va monter ça de 4 5 blocs pour l'instant Et ensuite on monte 2 2 d'un côté Et un de l'autre Si ça veut bien, bien sûr Voilà De façon à avoir cette forme Et on fait exactement la même chose de l'autre côté C'est très simple Hop là Donc la prochaine fois Vous aurez quelque chose de plus intéressant Si j'arrive un peu à construire Mais comme j'ai travaillé cette semaine J'ai pas eu beaucoup beaucoup de temps Je pensais en avoir les soirs Et finalement j'avais plus envie de dormir Que de me mettre sur l'ordi Je suis désolé C'est comme ça Mais pour la semaine prochaine Je vais essayer de vous faire une construction Assez sympathique Alors ensuite on prend de l'argile durcinoire Qu'on fait monter ici Et on la fait passer au milieu Alors Est-ce qu'on la fait passer à cette hauteur ? Ouais c'est sympa Comme ça On va faire ça comme ça Hop Voilà On remplit tout ça de dalles Alors pour trouver Pour pouvoir faire mes angles Moi je vais juste remplir là pour l'instant Comme ceci Je vais pas oublier au milieu Non c'est bon Ici pareil On va faire pareil de l'autre côté Hop Et ici on va faire un peu du coup comme on peut On va tout remplir finalement Et on enlèvera nos formes après Vous allez comprendre ce que je veux faire C'est pas évident à expliquer Mais vous allez comprendre Vous verrez Parce que là comme ça en carré Ça s'adapte mal à la forme du rond-point Donc on va enlever deux blocs ici Deux blocs on enlève la pointe Deux blocs on enlève la pointe Deux blocs on enlève la pointe Voilà C'est mieux ça me va Ça me va comme ça On va laisser comme ça Ici on va mettre des dalles aussi à l'intérieur Et on va prendre du Du vert 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 Qu'est-ce qui pourrait bien aller Comme couleur On va prendre du vert vert Allez Soyons fous Plus c'est un beau mot Le vert vert J'aime beaucoup Alors ici On va mettre De l'éclairage Pour que la nuit On ait quelque chose de sympa Hop Donc vous mettez dans les coins Comme ceci Après avec l'herbe Ça va pas tellement se voir Donc j'ai envie de vous dire C'est C'est vous qui voyez Si vous voulez mettre l'aluminite Directement au sol Moi je trouve qu'avec le vert C'est plus sympa Hop Et ça Ça se camoufla C'est bien dans l'herbe Comme ça vous voyez Que si c'était Un bloc blanc Vous voyez Vous faites la différence tout de suite Hop Voilà C'est fait de ce côté Oui c'est fait Ensuite on va reprendre les dalles Parce que j'ai envie de vous dire Ça manque un petit truc Et ce qui manque c'est ici Donc on va se mettre 4 dalles en plus Comme ça En face de cette colonne Et là ça nous fera Notre arrondi C'est ce que je vous parle Depuis le début en fait Que j'arrivais pas à faire Voilà Voilà Nickel Là c'est bien Comme ça ça me va Ensuite on prend De la poudre d'os Et On met tout le reste En herbe Hop Avec des petites fleurs Parce que nous on aime bien la nature Hein On est pour la couleur Voilà Nickel Hop là Voilà Donc on a notre rond-point Assez sympathique Écoutez les amis Ce que je vais faire C'est que je vais faire ma route De chaque côté Et on se retrouve Pour voir le résultat final Allez à tout de suite Ok Retout le monde Donc voilà le résultat Voilà ce que ça donne Une fois terminé Donc je le trouve Plutôt réussi Pour une première C'est la première fois Que j'en fais un Donc voilà Donc la route arrivera ici Il y en aura une autre Qui partira dans l'autre sens Ça c'est sûr Peut-être encore une Toute droite Alors n'oubliez pas Une chose Quand vous faites un rond-point C'est de ne pas arriver Tout droit avec votre route Par exemple Comme ça Parce qu'après Ça va pas Les voitures peuvent pas tourner Correctement Donc n'oubliez pas De faire un petit décrochement Une autre chose Quand vous faites Votre goudron ici Alors C'est très simple Arrivez jusque là Vous mettez tout en face En décalant de 1 Par contre Ces angles ici C'est ultra complexe à faire D'ailleurs vous pouvez regarder Ce côté là Vous voyez que c'est que des blocs simples Et pas ici Parce que c'est C'est vraiment très très dur à faire Donc Moi je le fais à l'oeil Voilà donc Ça rend pas trop mal Je trouve Comme cercle Après Si vous voulez vraiment Être minutieux Vous pouvez regarder Il n'y a pas un bloc Qui est placé de la même façon Sur chaque côté Mais voilà Vous le faites à peu près Du moins C'est comme ça Que je fais moi Parce que c'est vraiment Sinon très très compliqué De faire Exactement pareil De tous les côtés Alors il faut noter Tout ce que vous faites à chaque fois Mais ça prendrait vraiment Beaucoup de temps Voilà sur ce les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit like Un commentaire Si ça vous a plu A dire ce que vous en pensez Sur ce je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz